Nicolas Dupont-Aignan, vous voulez-vous baisser les charges de 30 milliards d'euros pour les entreprises, mais uniquement celles qui produisent en France ? Comment est-ce que vous faites ? Vous changez la constitution ? Comment vous faites ? Non, je change les règles du jeu, parce que j'ai écouté les uns et les autres, c'est extravagant. M. Macron qui a été ministre, M. Fillon qui a été Premier ministre, ça fait 10 ans qu'on nous raconte les mêmes sornettes, ça fait 10 ans que nos entreprises sont concurrencées déloyalement, ça fait 10 ans que vous avez augmenté les impôts, 30 milliards pour M. Fillon, 60 pour M. Macron, et très clairement, vous étiez le ministre, je crois que vous êtes un peu amnésique, vous étiez le ministre de François Hollande. Je n'ai jamais été ministre des Finances ni Premier ministre. Ah bon, alors vous n'étiez pas solidaire de votre gouvernement, c'est extravagant. Et j'ai été à ce moment-là, je n'étais pas ministre dans la période que vous avez aimé. Non, c'est jamais vous, c'est jamais vous. En tout cas. Comme Philippe Poutou, oui, je pense qu'il faut arrêter l'hémorragie, parce que là on est en train de discuter de comment on recrée des emplois, mais vous savez quand même que la BNP Paribas, elle a fait 7,7 milliards de bénéfices, elle supprime près de 500, 700 emplois. PSA, Renault, Sanofi, pareil, ils ont explosé leurs profits, ils suppriment des emplois. C'est pareil pour Orange, pour SFR. Alors écoutez, si vraiment on veut combattre le chômage, mais qu'on commence par ça, qu'on commence par leur imposer qu'ils maintiennent les emplois. Qu'est-ce que ça leur coûterait ? Rien, une bagatelle. J'ai fait le calcul pour la BNP Paribas, c'est 0,3% de leurs profits. Alors oui, il faut commencer par ça, par les contraintes à maintenir les emplois, si on veut être sérieux. Mais quand j'entends tous les autres, ils nous expliquent, voilà, c'est des plans sur la comète, mais qu'on commence déjà par interdire les licenciements. Et oui, il faut répartir le travail entre tous. C'est complètement dingue de voir aujourd'hui des gens qui sont surmenés, qui n'en peuvent plus, des cadences infernales. On rajoute le temps de transport, c'est des journées délirantes, où les gens sont KO quand on est au boulot. Donc il faut soulager ceux qui sont au travail, et oui, créer des emplois à côté. Et après, j'entends, il y a des gisements invisibles, il faut créer des emplois ici, là. Mais attendez, il y a trop d'infirmières, d'aides-soignantes dans les hôpitaux, il y a trop d'enseignants dans les écoles, il y a trop de conducteurs de trains. Mais pas du tout, il faut embaucher dans tous ces services qui sont utiles à la population. On le sait tous, il manque des bras dans tous ces secteurs, dans les crèches, dans les maisons de retraite. Nous parlerons des services publics tout à l'heure. Voilà, il y a effectivement les moyens de créer des emplois, mais ça veut dire, oui, avoir une volonté, et la volonté non pas de faire des cadeaux au patronat, mais la volonté de prendre sur les profits qui existent aujourd'hui dans la société. On oublie de dire à chaque fois qu'il y a près de 300 000 Français qui sont travailleurs détachés. Donc vous irez leur expliquer les uns et les autres que dès demain, c'est fini pour eux. Non, le problème, c'est le travail détaché illégal. C'est quand on compte dans la loi et quand on ne le respecte pas. C'est ça le problème. Non, 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 monsieur. Pardon de vous le dire, mais si. Alors, pas tous en même temps. Non, mais c'est trop facile. Pas tous en même temps. Et donc, là-dessus, moi je peux vous le dire, on a pris, quand j'étais ministre, j'ai fait voter une loi qui a permis justement de contrôler cela en mettant des cartes d'identité dans le BTP. Eh bien, c'est en train de marcher. C'est en train de se développer. On va parler de l'Europe dans un instant. Mais c'est totalement faux. Mais vous irez expliquer dans ces cas-là. Des centres et des salariés français qui ferment leur emploi. Non, 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 non. Ils ne sont pas. Les travailleurs frontaliers ne sont pas tous des travailleurs détachés. Ils ne le sont pas tous. Donc ne faites pas l'imacier comme ça. Mais il y en a beaucoup. Vous ne pouvez pas accepter. Merci. On n'a pas entendu monsieur Asselineau sur ce sujet. Il ne faut pas accepter qu'on ne paye pas les mêmes cotisations sociales pour le même travail. Monsieur Mélenchon, monsieur Mélenchon, vous allez dépasser votre temps de travail. Monsieur Mélenchon, je n'accepte juste pas qu'on déforme ce qu'est la réalité. Je suis pour un contrôle. Je suis pour l'harmonisation sociale. On pourra se retrouver là-dessus. Oui, mais ce n'est pas dans les traités. C'est interdit. Mais je suis simplement en train de vous dire que le cœur du problème aujourd'hui, il est dans un contrôle accru qui est en train de se développer, mais qui est insuffisant. François Fillon, qui peut vous croire alors que votre gouvernement et toute votre carrière politique, vous avez signé. Nicolas Dufont-Aignan donne des leçons en permanence, mais la première fois que je l'ai rencontré, il était chef de cabinet de François Bayon. Il est dans le système depuis assez longtemps. Et moi, je n'ai pas trahi mes idéaux. Moi non plus. Et j'ai toujours refusé ces traités, et je ne les ai pas signés, qui ont abaissé la France. Vous n'avez pas signé parce que vous n'avez jamais eu le pouvoir pour le faire. Je ne les aurais jamais signés, et je me suis battu. Vous ne l'aurez pas la prochaine fois non plus. Et je me suis battu. Prenez garde à ce que décideront les Français. Vous ne savez pas ce qu'ils vont décider. Et je veux vous dire une chose. Brièvement ? Oui, mais parce que c'est une affaire gravissime. Comment croire le Premier ministre qui a bafoué le vote des Français lors du référendum de 2005, qui a fait voter le traité de Lisbonne par le Parlement, qui a été le viol du peuple ? Et c'est là où j'ai quitté l'UMP, vous le savez très bien. Parce que c'était une forfaiture. Comment vous croire, alors que vous avez fait ça, que les Français ont voté ? Je vous rappelle, M. Duponténaud, qui a eu une élection présidentielle en 2007, et qu'à l'occasion de cette élection présidentielle, cet engagement avait été pris. Donc le peuple, il s'est prononcé à l'occasion de l'élection présidentielle. Si vous étiez si sûr de vous... Le résultat ne vous a pas satisfait, donc aujourd'hui, vous le critiquiez. Si vous étiez si sûr de vous, vous pouviez consulter les Français. En vérité, les gouvernements, que ce soit celui de M. Fillon ou celui de M. Hollande, sont passés en force, alors que les Français avaient compris qu'il fallait réorienter l'Europe. Et c'est l'enjeu de cette campagne de 2017. M. Macron, M. Macron, vous étiez à l'Élysée, vous n'avez pas refait la réforme bancaire qui était nécessaire, qui aurait permis de combattre les marchés financiers. Dénominateur commun, vous ne combattez pas les marchés financiers. Il faut le reconnaître. Ça, c'est la première chose. Je dois finir, Mme Le Pen. Vous me posez une question, vous ne voulez pas que je vous réponde ? Vous y répondrez après. D'accord. Je suis en retard. Oui, moi, je ne veux pas laisser s'installer une espèce de faux débat. Très brièvement. Celles et ceux qui protègent les Français en disant, en effet, on sort de l'Europe et les autres qui seraient pour le laisser aller. Non, l'Europe, elle permet de protéger. Ce que vous proposez, Mme Le Pen, c'est en effet de la baisse de pouvoir d'achat pour les Français. Parce qu'avec la sortie de l'euro, pour les épargnants, pour les travailleurs, ce sera une baisse du pouvoir d'achat. Ce que vous proposez, c'est la guerre économique. Et nous ne sommes ni la Suisse, ni la Corée du Sud, Mme Le Pen. La réalité de notre vie économique, c'est que ce seront des destructions d'emplois. Ce que vous proposez, c'est le nationalisme. Moi, je viens d'une région où les conflits entre, justement, les pays d'Europe qui... Et Jean Lassalle l'a très bien rappelé. Il faut savoir d'où on vient et où cette séparation nous ramènera. Le nationalisme, c'est la guerre. Moi, je viens d'une région qui est pleine de ses cimetières, si vous voulez. Et je ne veux pas retourner de ce côté. Un dernier mot, François Fillon. Donc, nous n'oublions jamais. Nous n'oublions pas de quel côté nous venons. – Monsieur Fillon, vous répondrez, Mme Le Pen. – Ça fait 60 ans, Mme Le Pen. – On ne se présente pas comme la nouveauté quand on ressort des vieilles badernes qui ont au moins 50 ans. – Mais Mme Le Pen, vous ressortez... – François Fillon ! – Madame Le Pen, vous ressortez, pardon de vous le dire, mais les mensonges qu'on entend depuis 40 ans et qu'on entendait dans la bouche de votre père. – Mais M. Macron, allez-y, François Fillon. – Merci à tous. – Qu'est-ce que vous proposez d'être demain chef de l'État ? Eh bien, respectez ceux qui vont mettre en œuvre les politiques pour lesquelles peut-être vous serez élu. – M. Amon, les leçons... – Moi, je vous le dis, je respecte les personnels qui font ce travail. – Moi, j'aime la fonction publique. – C'est pour ça que je veux le soutenir. – Vous voulez la ruine de notre pays. – Non, mais j'aime la fonction publique. D'abord, vous, vous l'avez ruiné le pays, ça ne vous a pas empêché de supprimer des postes, et vous venez nous donner la leçon 5 ans après, alors que vous avez laissé le pays dans un état de ruine objective. – Moi, ce que je propose, c'est de défendre nos services publics partout où on en a besoin, et ils sont en effet le socle de notre égalité. L'égalité des chances, simplement, il faut faire des choix. Il faut faire des choix, il faut moderniser notre fonction publique, il faut investir, il faut décider des priorités. C'est ça, ce que fait un chef. – Et donc, très concrètement... – J'ai rien compris. – Non, mais j'ai le droit de vous dire... – Attendez, laissez-le parler, Emmanuel. – Je ne vous ai pas rendu, vous pouvez y avoir la comprosie. – Voilà. – Donc, ça veut dire que sur l'école, il faut ramener à 12 enfants par classe en CP, CE1, le nombre d'élèves dans les zones REP et REP+. Ça, c'est très concret. Vous allez à l'île de la Réunion... – Donne l'éducation présidente. – Vous embauchez, tout à fait. – Alors, où vous supprimez ? – Alors, simplement, vous pouvez jouer le rôle des journalistes. – Monsieur Macron, qui c'est ? – J'ai eu une grande courtoisie avec vous, monsieur Dupont-Aignan. – Emmanuel Macron, allez-y, s'il vous plaît. – Droit d'interroger monsieur Macron, sinon vous intervenez systématiquement. Ça commence à être voyant, je vous le dis. – Pas d'attaque personnelle, Marine Le Pen. – Mais tout à l'heure, ça devient voyant, non ? – Madame Le Pen, madame Le Pen. – Monsieur, c'est les débats, ce sont des grands garçons quand même. Ils sont tous les deux candidats à l'élection présidente. – Monsieur Macron est à 15 minutes et il est minuit passé. – J'en appelais uniquement à la courtoisie collective. Sur ces sujets, je vous ai, vous madame, vous monsieur, laissé développer une cohérence d'argumentation. Je voudrais juste avoir la même chose. – Donc, c'est ça qu'on met en avant comme service public. Après, évidemment, la question qui est posée, puisque j'entends beaucoup parler de « on rase gratis » et tout ça, c'est quand même terrible venant de gens qui prônent les politiques ultra-libérales. Jusqu'à présent, on pense que ceux qui rase gratis, c'est plus pour les patrons, les capitalistes, les milliardaires, y compris les politiciens. Quand on voit même un Fillon qui se dit préoccupé par la dette, mais il y pense moins quand il se sert dans les caisses publiques, quand il paye sa famille. Donc, nous, par rapport à la... Lorsque l'on a des gouvernements qui trouvent, par exemple, que Al-Nosra fait du bon boulot, alors qu'il s'agit quand même d'actions terroristes qui sont de temps en temps classées avec Al-Qaïda ou non, il faut mettre un terme à ça. Il faut mettre également un terme à toute complaisance avec l'émirat du Qatar ou avec l'Arabie saoudite, qui sont, on le sait, parmi les principaux proyeurs financiers et d'armes du terrorisme islamiste. J'aimerais d'ailleurs que M. Macron nous dise ce qu'il en pense. – Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. – Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde ? – Non, ce n'est pas vrai. Ça, M. Poutou, vous pouvez reprendre les éléments de langage de certains autres, mais vous aurez noté ce soir qu'il y a des vrais désaccords avec certains, mais sur le Qatar et l'Arabie saoudite, je n'aurai aucune complaisance. – Alors, M. Fillon a dit tout à l'heure, a donné des chiffres complètement délirants qui doivent venir encore de l'Institut Montaigne, je suppose. Moi, mon programme, il est chiffré. C'est en l'occurrence 80 milliards d'économies et 90 milliards de dépenses et de baisse d'impôt. Il faut bien faire des dépenses, M. Fillon, pour effectivement recruter 15 000 policiers et gendarmes supplémentaires, puisque vous en avez supprimé 12 500 lorsque vous étiez Premier ministre. Il faut évidemment des moyens pour remonter le budget de l'armée, puisque vous avez, M. Fillon, supprimé 54 000 militaires. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas un visionnaire, parce que chacun était capable de savoir, à l'époque, que le danger terroriste était majeur. Et il était majeur parce qu'en matière de politique internationale, le gouvernement que vous avez dirigé a fait n'importe quoi. Elle est allée porter les fondamentalistes islamistes au pouvoir en Libye. Elle a fragilisé l'intégralité de la région. Alors, maintenant, nous avons le fondamentalisme islamiste sur notre sol. La France est une université des djihadistes. Je le dis clairement, c'est une université des djihadistes. Il se prépare. Marine Le Pen, François Guillot, on va vous répondre. Les associations... Mais écoutez, vous avez parlé, M. Mélenchon, vous êtes toujours en train d'écarter ce genre de difficultés. Et Daesh, ça vous arrange, Mme Le Pen. Ça vous arrange. Non, ça ne m'arrange pas. Mais si, ça vous arrange. Ça vous fait prospérer. Non, mais vous avez... Je sais que vous avez beaucoup... Ça vous arrange. Je sais que vous avez beaucoup de complaisance pour les fondamentalistes. Non, mais moi, je veux dire que ça vous arrange. Quand il y en a, vous pouvez continuer à faire votre numéro. Et on l'a vu, lorsque des femmes sont interdites d'entrer dans des cafés, vous leur trouvez des excuses. Moi, je n'en trouve pas. Moi, je dis aux Français... Vous manifestez aux côtés des pires d'un pégriste. Moi, je dis aux Français... Vous et votre nièce. Moi, je dis aux Français... Vous êtes avec nous. Un président exemplaire, c'est quoi pour vous ? Je ne vais pas reprendre directement la question. Je pense que c'est quand c'est l'émotion du débat. Parce que c'est vrai que non, mais question de moralité politique, en politique, on est servi quand même depuis quelque temps. On connaissait des vieilles histoires depuis très longtemps de triches, de vols, de mensonges. Là, on a eu Dassault récemment qui a été condamné à la prison. Dassault, c'est quand même aussi un politique. C'est un milliardaire patron du Figaro. Il y a beaucoup de noms qui sont donnés, mais beaucoup de vos propositions. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Oh non, pas du tout. Donc, la question, c'est déjà parler de ça, de la situation. Donc, Dassault, je disais, donc je reprends, il ne fait pas de prison parce que le monsieur est un peu trop vieux. Clause humanitaire, tant mieux. À côté de ça, on a Balkany. C'est toute une œuvre. Le père, le fils, tout le monde triche, tout ça. Voilà. Donc, on est dans ce contexte-là. Et là, depuis janvier, alors là, c'est le régal. Une campagne super, Fillon. Voilà, il est en face de moi. Que des histoires. Et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et à côté de ça, en plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité. Et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques. Donc, il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Là-dedans, après, vous pourrez parler. Non, monsieur Pillon, vous pourrez parler après. On n'accuse pas comme ça. Oui, d'accord. Merci. Donc, bon, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit. Ensuite, il y a aussi Le Pen. À côté, alors, on va peut-être réagir aussi. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici. C'est l'Europe. Alors, l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça ne s'agène pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN qui se dit anti-système ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Et donc, refuse d'aller aux convocations policières. Donc, peinard. Donc là, tout ça, ça illustre. Ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre. Oui, quand nous, on est convoqué par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Vous, vous avez une chance. Le système vous protège. Tant mieux pour vous. Mais là, ça permettra de dire que l'anti-système, c'est de la foutaise. Maintenant, je vais finir sur la question de ce monde politique. Donc, nous, on pense que le problème des politiciens corrompus, parce que c'est quand même très généralisé, je ne dis pas, on ne dit pas que tout le monde est comme ça, mais il y a un problème. Et ça, c'est la professionnalisation de la politique. Donc, on a des gens déconnectés de la population, surpayés, 6 000, 7 000, 10 000 euros, députés, sénateurs, ministres. Et ça, c'est scandaleux. Je rappelle quand même que le salaire minimum aujourd'hui, c'est 1 100 euros et qu'il y a plein de gens qui vivent en dessous du soin de pauvreté. C'est à peu près 9 millions de gens. Donc, tout ça, c'est scandaleux, c'est écœurant. D'ailleurs, ce que je dis là, plein de gens m'ont tweeté, m'ont dit des SMS, vas-y, balance ça, il y en a ras-le-bol. Donc, c'est ça qu'on a envie de dire. Donc, nous, on pense qu'il faut limiter le salaire des politiciens, maximum le salaire moyen d'un salarié. Il faut arrêter le cumul des mandats. Et ça les rendra moins corrompus de baisser leur salaire ? Au moins, déjà, ils courront moins après le poste, déjà, on pense. Ça sera moins payé. Et l'autre truc qui peut être avantageux, c'est qu'ils auront peut-être envie d'augmenter plus facilement le SMIC et les salaires puisqu'ils seront directement concernés. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on est dans un débat présidentiel, chacun donne son opinion, mais peut-être pas de réaction du public. Vous êtes chacun derrière vos candidats. Moi, je pourrais agir. Un peu de sérénité, un peu de sérénité et de l'écoute pour tout le monde. Merci beaucoup. Marine Le Pen, peut-être... Non, je n'ai pas fini. Juste, je finis juste quelques secondes. Donc, plus de cumul de mandats, plus de carrière politique sur la durée et en même temps. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? On va parler des institutions tout à l'heure. M. Pouteau, vous avez le temps. On va parler des institutions. Ok, ok, bon, mais voilà. Gardez un peu de temps pour tout à l'heure. Marine Le Pen, vous voulez répondre à ce que vient de dire Philippe Pouteau ? Non, je note que M. Pouteau doit être aussi à l'heure contre les salariés protégés, c'est-à-dire les procédures particulières pour protéger les salariés parce qu'ils ont un mandat et que du fait qu'ils ont un mandat, eh bien, ils pourraient peut-être être persécutés en l'occurrence par leur employeur. Quand on est député et qu'on est dans l'opposition, car moi, à la différence de beaucoup, j'ai toujours été pour l'instant dans l'opposition. Je n'ai jamais participé à aucune majorité. Je n'ai jamais été ministre. Eh bien oui, en effet, je suis persécuté politiquement. Je le dis très clairement dans le cadre d'affaires dans lesquelles il n'y a pas l'ombre d'un soupçon d'enrichissement personnel et dans une affaire où, en réalité, on reproche à nos assistants de lutter, de ne pas travailler pour l'Europe. Alors, c'est vrai, ils ne travaillent pas pour l'Europe, ils travaillent contre l'Europe. Et j'en suis ravie parce qu'ils font ce que font leurs députés. Marine Le Pen, comment est-ce que vous garantissez... Marine Le Pen, vous ne vous êtes pas rendu à la convocation de la police. Comment est-ce que vous garantissez aux Français qui nous regardent que vous serez exemplaire si vous êtes élue présidente de la République ? Je ne vois pas le rapport, madame. Je viens d'expliquer les raisons pour lesquelles, je viens d'expliquer les raisons pour lesquelles, en l'occurrence, étant députée, je bénéficie d'une immunité parlementaire. Et l'Assemblée à laquelle j'appartiens va être chargée de regarder s'il n'y a pas une persécution judiciaire. Et s'il n'y en a pas, elle lèvera cette immunité et j'irai, comme je l'ai déjà fait d'ailleurs devant les juges. Vous m'aviez d'ailleurs à l'époque, vous autres journalistes, déjà condamnés. Il se trouve que le juge, lui, m'a mis hors de cause. Vous voyez, comme quoi, tout arrive. Bien. Il n'y a pas que de l'affaire européenne, il y a aussi une affaire de financement dans laquelle votre parti est également... Madame, excusez-moi, mais c'est un interrogatoire, là ? Non, non, pas du tout. Je croyais que c'était un débat, mais il semblerait que là, les procureurs, tout d'un coup, ont mis leur veste, non ? Leur robe, peut-être. Monsieur Macron, ça ne vous a jamais choqué que la banque Rothschild organise les transferts de grandes entreprises françaises ? Je pense à l'Estom, à l'Oprica. Je ne dis pas que vous aviez intérêt, mais vous auriez peut-être dû, à ce moment-là, dire stop, cette banque. Parce que comment peut-on après faire confiance aux hommes politiques et aux ministres s'il y a cette espèce d'ambivalence ? C'est tout ce que je demande. Vous avez totalement raison. J'espère. Mais je le comprends très bien, simplement. Moi, je suis pour la transparence, la responsabilité, mais pas le soupçon généralisé. Et donc, c'est simple. Oui, mais juste pour éviter le soupçon, est-ce qu'il ne faut pas arrêter avec ces entreprises, ces banques, qui jouent un rôle terrible dans les dépossages ? Laissez-le répondre. Vous aurez toujours des banques dans la vie économique. Ce que je peux vous dire ? Des banques qui dépassent notre industrie. Si vous m'autorisez... Je vous en prie. Je vous remercie. Je vous en prie. Donc, quand le casier judiciaire vierge, pour toute personne, se présentant à un mandat électif, on le demande à de très nombreuses professions, c'est normal de le faire. Je pense, en fait, que comme le disent les Chinois, le poisson pourrit par la tête. Et pour moraliser la politique française, il faut déjà que le président de la République soit respectable. Il faut, par exemple, qu'il ne parte pas, n'est-ce pas, comment dirais-je, qu'il ne bénéficie pas de façon exagérée des avantages de sa fonction. Je pense, par exemple, qu'il n'a pas à se présenter, faire la une des magazines avec sa femme. D'ailleurs, si je suis élu président, ma femme sera la femme du président de la République. Elle restera discrète. Il n'y aura pas de first lady. Il n'y aura pas de first lady à l'américaine ou monarchique. Je pense aussi, d'ailleurs... Elle restera à la maison ? Non, elle restera. Elle fera sa profession. D'accord. Elle aura sa profession. Nous n'aurons pas de traces monarchiques, ni nous ne verserons pas dans le showbiz. Et puis, je voudrais aussi insister sur un élément. Moi, je propose que les partis politiques ne puissent plus être financés par des banques. Parce qu'à partir du moment où les partis politiques sont financés par des banques, eh bien, ce sont les banques aussi qui leur donnent des instructions. Et vous me permettrez de donner ici devant les Français le fait que les Républicains ont 67 millions d'euros de dettes auprès des banques avec une situation nette négative de 29 millions d'euros. Je me demande comment M. Fillon, qui prétend redresser la France et ses finances, fait alors qu'il n'est même pas capable de gérer correctement le parti politique dont il est émané. Je ne suis pas responsable des Républicains, M. Lachit. Je voudrais signaler... Je voudrais... que le Front National a 9 millions d'euros de dettes auprès des banques avec des fonds propres de moins 8 millions d'euros. Je voudrais signaler que M. Dupont-Aignan a 1,1 million d'euros de dettes auprès des banques avec des fonds propres négatifs de 900 000 euros. Ce sont les comptes de la Commission nationale des comptes de campagne et du financement des partis politiques. Vous les avez inventés. Non, eh bien, allez les vérifier. Quant au Parti Socialiste, il a 13 millions d'euros de dettes auprès des banques. Et puis M. Mélenchon a fait un prêt, je crois, de 8 millions d'euros pour financer sa campagne électorale. Eh bien, moi, j'ai un financement 0 euro auprès des banques. Le parti politique que je préside, qui soit dit en passant, a dépassé les 22 700 adhérents et qui connaît une croissance phénoménale en ce moment, eh bien, je suis très concret. Nous avons 0 euro d'emprunt auprès des banques. Et si je suis élu, je demanderai qu'aucun parti politique ne puisse bénéficier de soutien bancaire de telle sorte que seuls les Français financeront leur propre parti politique. Merci. On entend toutes ces leçons de morale qui viennent d'en haut quand on entend M. Fillon effectivement dénoncer les cheminots qui auraient des privilégiés, dénoncer l'assistanat, alors que lui-même s'accorde quand même des largesses, on va dire, pour être gentil. Donc tout ça, ce décalage-là, ce décalage, oui, ça choque. Oui, c'est insupportable. Y compris ces leçons de tolérance zéro, là. Vous faites en permanence, c'est la tolérance zéro pour les jeunes, il ne faut rien accepter, etc. Et vous, vous ne vous rendez pas effectivement à la convocation des juges. Eh bien, moi, je ne trouve pas ça normal. Vous savez, quand on est travailleur, quand on est ouvrier, quand on est au chômage, des comptes, on en rend tous les jours. On en rend tous les jours, même quand on est malade, quand on est en arrêt maladie, quand on a parfois une maladie grave, eh bien, on est contrôlé à domicile. Et on vient voir si on est bien là, si on est bien malade, si on a bien... Quand on est à Pôle emploi, qu'on ne peut pas se rendre à un rendez-vous, à une convocation, il faut donner les justificatifs, il faut s'expliquer. Quand on est au RSA, qu'on est une femme isolée, qu'on a une allocation, eh bien, là aussi, il y a des contrôleurs qui viennent et on en rend des comptes. Et vous voyez, quand on est dans une entreprise, la caissière, effectivement, qui récupère un bon d'achat, elle peut être licenciée pour ça, pour une... Mais pour bien moins que ça. Vous avez avoué des erreurs, mais pour moins que ça, les gens sont mis à la porte, aujourd'hui, dans les entreprises. Donc, ce décalage-là, évidemment, il est insupportable. Eh bien, nos maires pourront, malgré, encore une fois, l'interdiction que veut promulguer M. Baroin... Ah, la crèche dans le hall ! Eh bien, voilà ! C'est bien, merci, on y est ! Alors, vous voulez mettre des symboles religieux dans les mairies ? C'est ça, votre truc ! C'est ça, votre laïcité de Mme C. Ça, c'est la laïcité de Mme C. Non, ce sont nos traditions, M. Mélenchon. Je sais qu'elles vous dérangent. Je sais même qu'elles vous ont les piles. Ah, peut-être que j'ai une crèche chez moi. Mais sachez que les Français, les Français sont évidemment très attachés à leurs traditions. Ils veulent les conserver. Eh bien, grâce à cette révision constitutionnelle, Mais non, madame, 60% des Français n'ont pas de religion. Fichez-nous la paix avec la religion. Nous ne sommes pas obligés de subir vos soucades, vos trouvailles, votre manière de nous imposer à tous, une manière de vivre qui n'est pas la l'autre. Oui, Jean-Luc Mélenchon. Nathalie Arthaud, contestée. Nathalie Arthaud. Non, mais laissez-moi répondre quand même un tout petit peu. Vous le savez. Non, mais vous le savez, mais vous avez fait 2 minutes. Je vais répondre à M. Mélenchon en disant que les crèches dans les mairies, comme les sapins de Noël dans les écoles, tout cela, ça ne participe pas exclusivement de la religion, ça participe de nos racines. Vous avez déjà regardé des racines de notre pays, de notre pays. Ce n'est pas un dialogue, c'est un débat. Merci.